Bonjour, je suis le professeur Grégoire Tomsky. Dans cette vidéo, je vous propose mon analyse des principaux longs-métrages sur Attila créés par des cinéastes européens et américains. Commençons par le film de Fritz Lang, Nibelungen, dédié au peuple allemand. Film de Fritz Lang, basé sur le poème épique germanique médiéval Chanson des Nibelungen, est sorti en Allemagne en 1924. Le film est composé de deux parties, Siegfried et La Vengeance de Krimhild. Attila et les uns apparaissent dans la deuxième partie. L'inscription, dédiée au peuple allemand, arrive immédiatement après le titre du film. Le film a obtenu la plus grande reconnaissance du public et il est considéré comme l'un des plus grands succès commerciaux du cinéma allemand des années 1920. Le travail des opérateurs de Karl Hoffman et Günther Rittow est considéré comme l'un des plus remarquables au cinéma de l'époque. Fritz Lang lui-même racontait souvent qu'en 1933, Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du IIIe Reich, lui a fait part de l'admiration du Führer pour Nibelungen et Metropolis Film qu'il a vu aimer. Il se serait décrié, c'est l'homme qu'il nous faut pour créer le cinéma national socialiste. Goebbels a proposé donc à Lang de devenir le directeur du centre cinématographique nazi. Que pourrait être tellement apprécié par Hitler et Goebbels dans le film Nibelungen ? Écoutons les explications de Guy Barnier donnée pendant le colloque Attila dans la réalité historique, la littérature et les beaux-arts. Le film idéalise le royaume des Burgons avec sa capitale à Worms. C'était l'un des nombreux petits royaumes barbares germaniques, mais Guy Barnier note que dans le film, c'est, selon Fritz Lang, l'univers de la culture raffinée, presque trop raffinée. Les châteaux dominent l'espace, les ponts-levis surplombent le vide, les arcades, les piliers, les escaliers sont immenses. En face, le monde des Huns, c'est l'Orient, c'est l'Asie. Le monde barbare des Huns se présente comme un mélange de traits empruntés aux peaux rouges, aux Asiatiques et aux Noirs d'Afrique. Face à la noblesse hératique des Burgondes, les Huns deviennent des sous-hommes, des hommes des cavernes. Il fait se demander d'où proviennent ces traits indubitement nationalistes. Une solution falsier consisterait à accuser la femme de Fritz Lang de tout ce mal. Elle avait des opinions ultra-conservatrices. Après 1933 et après le divorce d'avec Fritz Lang, elle prit parti pour les Thèses nazis. Dès la présentation du film, en 1924, elle affirmait que le film devait être comme le message de l'âme allemande, pareil aux apôtres. Il devait aller proclamer son message au peuple du monde entier. Dans le même temps, l'image d'Athiel a provoqué un sentiment mitigé au spectateur. Il possédait tout. Il avait maximum de ce qu'un homme possédait, le pouvoir. Mais il voulait aussi un bonheur personnel, humain. Que roi et grand maître ne doivent pas posséder, et ainsi, il détruit lui-même son pouvoir. Stupéfié par la beauté de la princesse Krimil, soeur de Günther, roi des Burgondes. Il devient un instrument de sa vengeance pour l'assassinat de son premier mari Siegfried par Hagen, guerrier vaillant mais perfide. Et re-Atilla avec son fils de Krimil. Hagen prédit une courte vie au fils d'Atilla. Atilla refuse à Krimil d'une seule fois, quand elle exige de tuer Hagen, qui est venu à la capitale des Huns sur son invitation avec Günther et d'autres Burgondes. Car l'hospitalité est sacrée pour les Huns. Mais Hagen tue son enfant lors de l'attaque des Huns sur l'ordre de Krimil. Après cela, la délégation Burgondes devient hors la loi. Malheur d'Atilla Le palais d'Atilla brûlant, où les Burgondes assiégées résistent désespérément. Le film La Vengeance de Krimil produit une forte impression. Les Burgondes auraient pu être sauvés si Günther avait livré Hagen à Krimil d'Atilla. Mais il ne le fait pas à cause de son amamande. La fidélité à Atilla garde ses nobles vassaux germaniques, le margrave rudigé von Bechlarne avec ses guerriers et d'Itriche von Bern. Dans la scène finale, von Bern entre dans le palais brûlant et sort avec le roi Günther blessé que Hagen soutient. Krimil tue Hagen avec un coup d'épée et immédiatement après cela meurt de la main d'un écuyer qui n'aime pas que les héros doivent mourir dans un feu ou d'un coup de femme. Atilla ordonne que la dépouille de Krimil rejoigne celle de son Siegfried. Bien sûr, dans un film, il est impossible de chercher même un brin de vérité historique. En outre, le film contredit sa source épique, Chanson de Nébélinger, dans lequel Atilla est montré dans toute sa puissance et représente un bel exemple de chevalerie. Marie Lissafor explique. Il est bien sûr noble de relignage. Tout d'abord, le comportement d'Atilla envers les dames correspond aux exigences de la société courtoise. Il ne partagera la couche avec Krimil qu'au jour de leur noce, précise le poète. Chez les Hains aussi, on s'efforce la mériter par les armes une belle jeune fille. Les fêtes au royaume des Hains, les noces et la grande fête du solstice d'été sont plus brillantes encore que celles données à la cour de Worms. C'est l'occasion des « un grand déploiement de richesse ». Des tentes superbes ont été préparées de superbes tapis. La salle qui doit accueillir les burgondes a été préparée avec une débauche de luxe, lit somptueux, large et long. Superbes courtes pointes d'arras faites de soirées claires, couvre-pieds taillés dans les soies d'Arabie, rehaussées de galons qui brillaient de vifs éclats. Le sens du beau ne s'exprime pas seulement par le luxe des aménagements et des vêtements. Les harons leur placent dans la cour du roi des Hains, en particulier la musique. Dans cette société où les comportements sont soigneusement codés, tout manquement à l'étiquette est d'interpréter de manière négative. Notons que le premier long-métrage sur Atelier de 1918 était également nationaliste, mais il a été créé dans l'intérêt de la propagande anti-allemand sur l'initiative du gouvernement italien. En 1954 est sorti le film « Signe des païens ». L'homme dans ce film a une apparence normale par rapport au film de Fritz Lang, certains portent même des casses et des armures. Cependant, le film nous étonne par un mépris total d'effets historiques, bien que l'histoire d'Atelier de Hume a été assez bien décrite encore au XVIIIe siècle dans le livre classique d'Higibong « Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain » qui reste pertinent jusqu'au présent. Le héros principal est le centurion martian qui devient l'époux de la princesse Pulcheria et l'empereur de l'Empire romain d'Orient. Il est au début du film un émissaire de Valentinène, empereur de l'Empire romain d'Occident qui est capturé par les Huns et déclare fièrement à Attila « Votre morde sera détruite ». Un roman vaut 20 barbares. Dans cette scène, exprimant évidemment la vision des auteurs du film, tout est falsifié de façon flagrante. Le vrai martian n'avait aucun rapport avec l'Empire romain de l'Occident. Il était le garde du corps d'Espard, commandant en chef barbare des armées de l'Empire romain d'Orient, qui a subi à plusieurs reprises les défaites écrasantes de la part des Huns. Martien n'a fait sa carrière que grâce à la protection de son maître barbare. Notons que le général Aspar était un Alain, c'est-à-dire un homme d'origine des steppes, dont les ancêtres ont fui des uns après la défaite. La princesse Pulcherie, très religieuse et ascétique, dont la mère était de la tribu barbare des Francs, s'est transformée en une belle fille joviale qui veut apprendre de martian tout sur Rome, les rumeurs du palais, comment les femmes s'habillent. Dans la réalité Pulcherie, toute sa vie gardait sa virginité qu'elle avait vouée et consacrée à Dieu. Dans ce film, Attila formule ses intentions comme suit. « Je libérerai les peuples de l'Orient et de l'Occident du jour romain. » Chacun va revenir à sa propre mode de vie. Le fantasme des scénaristes va jusqu'au coup d'État avec l'indication de l'empereur Théodosius, organisé par le couple amoureux de Martian et Pulcherie, et la participation de Martian à la défense en Italie de l'Empire romain d'Occident contre les Huns. Attila est beaucoup tourmentée par les étranges prédictions des magiciens païens auxquels il s'adresse de temps en temps. Dans cette situation, Attila rencontre le pape romain Léon, qui menace par un châtiment de Dieu et part sans attendre sa réaction, ce qui est inconcevable pour une mission diplomatique. Il s'agit donc de la première tentative dans l'histoire du cinéma de l'explication du mystère de la rencontre d'Attila et de Léon. En effet, des générations de savants et d'autres experts de l'histoire se posaient la même question. Pourquoi Attila n'a-t-il pas pris Rome et a quitté l'Italie après avoir rencontré le pape Léon? Le contenu des négociations entre Attila et Léon est l'un des plus grands mystères historiques. Une explication de cet énigme est donnée dans mes livres historiques et dans mes vidéos. Elle est basée sur la connaissance de la religion d'Attila. Cette religion est toujours pratiquée en écoutie dans mon pays natal. Le film exalte de la foi chrétienne et fait l'éloge du pape Romain Léon. A cette fin est imaginée, en particulier, l'existence d'une fille d'Attila qui est très belliqueuse au début du film. Mais se transforme en chrétienne pacifique et meurt du coup de son père perturbée par le fait qu'elle a transmis l'information à l'ennemi par la solidarité religieuse. Après cela, Attila voit en rêve une bataille avec une innombrable armée de fantômes parmi lesquels sa fille. Il décide alors de quitter l'Italie. Mais les Romains organisent une embuscade le long de la route et tirent sur les hains des flèches. En réalité, ces hains étaient des archers insurpassés qui étaient rarement entrés dans des mêlées corps à corps. Pendant le duel entre Attila et Martian, une des femmes d'Attila capturée par la force le poignard dans la poitrine. L'ombre du poignard ressemble à une croix chrétienne que beaucoup de téléspectateurs ont sans doute perçue comme une trouvaille créative réussie des auteurs. Le film se termine par les mots mis par ces auteurs dans la bouche de l'Attila mourant, « Votre Dieu m'a vaincu ». C'est rarement possible d'attendre des films historiques véridiques dessinés hollywoodiens. Peut-on espérer que le film itale-français « Attila, le fleuau des dieux » ne pêche pas trop contre des faits historiques mieux connus des Européens. Ce film est basé sur l'histoire de la longue amitié d'Aïssius avec Attila et l'intrigue de la relation entre Attila et la princesse ramène en arrière. Le général Aïssius est montré, de la manière traditionnelle pour les Européens, comme un défenseur inébranlable de Rome, mais qui était en réalité une création politique d'Attila et se distinguer par ses perfidies, bien décrite dans la monographie classique de Guibbou. Attila dans un cas imaginé paralysateur. Attila partant les gènes avec Aïssius. Gaëlla Placidia, mère du faible nonchalant empereur valentinien, est montré comme une sage dirigeante qui parle beaucoup de la grandeur de Rome et méprise profondément des barbares. Les auteurs oublient qu'elle était le veuf du roi barbare Atolphe et continuait d'entretenir des bonnes relations avec le royaume de Visigoths, avec la capitale à Toulouse. Gaëlla Placidia et sa fille Honoria Dans ses films, l'invasion d'Attila de l'empire romain d'Occident se produit à l'initiative de la princesse Honoria, qui correspond aux sources historiques. Selon les auteurs du film, les relations de la princesse Honoria et d'Attila ont commencé pendant le séjour du jeune Attila à Rome. Puis Honoria arrive au camp d'Ein. Après la victoire dans une bataille, Attila parcourt le champ avec son jeune fils en le faisant monter en selle devant lui. Et en légère, blessé, tire une flèche et tue le garçon. La mort du fils a bouleversé profondément Attila. La délégation du pape Léon composée des hommes pacifiques en robe blanche et appartant des croix vient à la rencontre de l'armée d'Ein. Le pape parle lentement et majestueusement, mais sans aucune arrogance. Son discours sur le sang des innocents et la compassion qu'envient à Tila, qui est sous le stress de la mort de son jeune fils. Attila ordonne à son armée de quitter l'Italie. Le film se termine par l'image d'une croix qui apparaît dans le ciel. En 1952, l'église chrétienne a célébré 1500e anniversaire de la rencontre historique du pape Léon avec Attila. Par conséquent, il n'est pas surprenant l'apparition à cette époque de l'idée de créer des films sur ce grand événement. Probablement, le Vatican a participé directement ou indirectement à leur financement. Parlons maintenant de la deuxième version de « La vengeance de Kremhild » sorti en 1967. Fritz Lang a décliné au début des années 1960 la proposition de faire un remake du film sur le Nibelung. Le film a été réalisé par Harald Rehnl. « Bien sûr, dans les conditions de la décolonisation, il était impossible de montrer aux spectateurs mondiaux un film sur le super-homme et les créatures primitives. Les auteurs du film n'avaient qu'adhéré à l'esprit de la source originale, chanson de Nibelungin, décrivant bien la puissance de l'éclat et le raffinement de la cour d'Attila. » En effet, Attila, dans ses films, est bien habillé et même a une coiffure soignée. La réception d'Attila correspond plus ou moins à sa description dans les papiers germaniques. Pour la décoration du palais, des éléments qui rappellent le granard animalier des steppes ont été utilisés. Dans la capitale d'Attila, un autre degré de tolérance religieuse et à pratiquer. Le personnage d'Attila dans ce film, dans son ensemble, correspond aux descriptions de la papelle germanique. Marie Lézaphaer a expliqué pendant le colloque Attila dans la réalité historique, la littérature et le beau-art, que, par-delà le comportement dicté par les conventions sociales et son rang de roi d'un, Attila est un personnage profondément humain. Le païète médiévale a prêté au personnage d'Attila tout le trait du souverain idéal, tel que le conçoit la société courtoise, plus sens, noblesse, loyauté, tolérance, sens du beau et du faste. Le souverain païen devient ainsi un modèle pour les seigneurs chrétiens. Cependant, les guerriers 1 sont habillés de façon négligeante. Les guerriers germaniques portent des excellentes armures, ce qui créent un sentiment de leur supériorité. En réalité, au temps d'Attila, il n'y avait pas de supériorité culturelle des peuples germaniques sur ceux des steppes erasiens. Et dans l'art militaire, le peuple sédentaire était encore longtemps des élèves des peuples des steppes. Une image impressionnante du palais d'Attila en feu. Nous pensons qu'il sera mieux à tous les égards si la troisième tentative d'adaptation d'un éblancé s'effectue avec la participation des représentants créatifs des descendants des peuples des steppes. Notons une tendance positive à la création d'une image plus réaliste d'Attila dans le film historique Attila-Leon, sorti en 2001, consacrée aux relations entre Attila et Aïssus. Remarquons d'abord que le signéaste ne donne aucune préférence à l'un de leurs deux personnages principaux, bien qu'il met dans la bouche d'Aïssus la phrase « Notre monde est contre son monde ». Pendant son séjour dans le palais, Attila rencontre la princesse Honoria qui intrigue contre son frère, l'empereur Valentinien. Valentinien et Honoria Aïssus est intriguant, subtil et perfide, ce qui correspond aux données historiques sur lui. Valentinien envoie Honoria à Constantinople pour la rééducation sous le contrôle de Pulcheria, ascétique et cruel. Les auteurs dans la représentation des images d'Attila et d'Aïssus sont proches des sources historiques, mais la chronique et la véracité des événements présentés ne les préoccupent guère. La palais d'Attila et sa capitale, qui ont impressionné par leur splendeur l'imagination des peuples germaniques pour toujours, sont dans ce film misérable. Une procession des jeunes filles décrites par le diplomate grec Priscos semble alors étrange et incompréhensible. La célèbre bataille des peuples dans l'immense espace de champ catalanique, environ 100 km de diamètre, en Champagne, s'est transformée en bataille pour les auteurs catalaniques dans les terres de Vizigo, c'est-à-dire sur les territoires de leur royaume toulousain au sud de la France. Les relations entre Aïssius et Theodorich, rois de Vizigo, et l'histoire touchante de leurs filles communes sont inventées. Les Tégaliments inventaient la mort de Theodorich sur l'ordre d'Aïssius par une flèche pendant la bataille. Le roi Vizigo a été tué en réalité par un guerrier au strago de l'armée d'Attila. L'histoire d'Attila est pleine d'aventures si étonnantes. Des intrigues si complexes ont été montées contre lui à Rome et à Constantinople. Sa diplomatie a été si réussie et sa victoire si brillante. Il avait des projets si grandioses qu'il n'est pas nécessaire d'inventer des événements qui contradissent des sources sérieuses. citons par exemple Marcel Brion de l'Académie Française. A quelques nations qui l'appartiennent, les hommes d'État ne peuvent plus nier aujourd'hui que le plan de Sherwa, un des plus grand que le monde est connu, était l'unité européenne. Des films analysés sont réalisés d'après les légendes germaniques sur Attila. Ces sujets peuvent être retravaillés plus soigneusement, surtout ce qui concerne les images d'un. C'est pourquoi peuvent être créés des films beaucoup plus intéressants avec la participation des représentants créatifs des peuples des steppes. Dans la vengeance de Kremchil, l'action passe dans le palais d'Attila et ses environs. On peut donc créer des films avec des budgets modestes, par exemple en coproduction germano-cazacque. En travaillant sur mes œuvres sur Attila, j'ai créé une maquette de la capitale d'Attila, des maisons et des palais d'hommes sur la base de la richesse historique et ethnographique, completée par mon imagination. La maquette a été créée sur la base de la description de grecques prescoces qui a visité la capitale d'Attila et la décrit ainsi que sur l'exemple de l'Acoutie qui développe les anciennes traductions de l'architecture en bois. Une forte impression dans le film, créée sur la base de l'épopée germanique et produite par les images du palais d'Attila en feu. Afin de produire une impression puissante sur les spectateurs, mon projet du palais d'Attila, appelé à disparaître dans les flammes dans le futur film, ressemblent à un navire pour préserver la fidélité aux traditions architecturales des peuples turco-mongols. Ce qui concerne les films historiques analysés sur Attila et le Hain, des films sont consacrés à la grande énigme des rencontres Attila et du Pape Le Haut, et des films sont consacrés aux relations d'Attila avec le général Aïssius et la princesse Honoria. Je consacrer à ce sujet mes vidéos Attila et le Pape Le Haut, Attila et Aïssius, Attila et Honoria, C'est pourquoi j'attire l'attention des cinéastes et de tous les amateurs du cinéma sur mon scénario Ares, ami d'Attila. Ces scénarios touchent à tous ces grands mystères historiques et à toutes ces relations complexes. Les personnages principaux de mon scénario sont Ares et sa femme Julia, jeune et noble Romain, ainsi que le public peut facilement comprendre leurs aspirations, sympathiser avec ses beaux héros, s'inquiéter de leur sort. Ares est un personnage historique réel, le père du dernier empêleur de l'Empire Romain d'Axidan, Ramelius Augustul.